Avec ses maisons blanches qui bordent ses côtes et ses paysages sauvages, l'Algarve dans le sud du Portugal a tout d'une carte postale. Un charme qui a fait de Gérard un touriste éternel. Cet ancien informaticien bancaire a posé ses valises de retraités ici en 2015. Les oranges du Portugal, les meilleurs. Un cadre de vie paradisiaque auquel s'ajoute une douceur fiscale. Comme tous les retraités étrangers arrivés avant 2020, Gérard a bénéficié d'un cadeau du gouvernement portugais. Une exonération totale d'imposition pendant 10 ans. Un avantage désormais révolu pour tous les nouveaux arrivants. Je ne suis pas portugais. Je n'ai personne de ma famille qui avait d'origine portugaise ou d'incointance portugaise. Je n'avais jamais mis les pieds de ma vie au Portugal. C'est un reportage télé qui m'a dit, qui m'a fait ouvrir un peu l'œil. Pourquoi pas, pourquoi pas les voir ? Le reportage montrait des expatriés, pas seulement français, qui s'étaient installés au Portugal et qui trouvaient qu'ils avaient fait le bon choix. J'ai dit, c'est eux, ils ont fait le bon choix. Ils n'ont quand même pas tous bêtes. Allons voir. J'étais conquis. Une décennie à recevoir des lettres du fisc portugais, comme beaucoup en rêveraient. Une feuille d'impôt qui est de, je peux vous dire, des montants, je n'ai rien de secret, qui est de 45 000 euros de recettes. La dernière litre, telle nette à payer, en portugais bien sûr, zéro. Est-ce que vous avez déjà calculé ce que vous avez pu économiser grâce à cet avantage fiscal ? On va dire les 15 000 euros par an sur, en total sur 10 ans, ça prend 150 000 euros. Son exonération prend fin l'an prochain. Et comme tous les portugais, Gérard va devoir mettre la main au porte-monnaie. Est-ce que vous, vous comprenez que le gouvernement portugais a décidé de retirer ce cadeau fiscal qu'il faisait quand même aux étrangers ? Oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut dire par rapport à certains portugais, ça peut être une injustice, il y en a certains qui le vivent comme ça. Non, parce qu'on amène de l'économie dans le Portugal. Alors nous, aux retraités, on n'a plus d'un d'école, on n'a plus d'un centre de loisir, on n'a plus d'un de crèche. À la limite, l'hôpital, c'est tout. Et encore, la plupart des Français que je connais vont dans les hôpitaux privés. Donc ils payent. Donc oui, ils vont se faire soigner en France. Gérard sera imposé à hauteur de 35%, soit 5% de plus qu'en France. Mais qu'importe, il compte bien finir ses vieux jours sous le soleil du Portugal, comme Jean-Michel, 75 ans. Cet ancien entrepreneur s'est installé dans ce village de pêcheurs il y a 7 ans pour profiter de sa retraite. La région de l'Algarve est appelée la Californie de l'Europe pour une raison bien précise, c'est les 320 jours de soleil que l'on a. Et en plus, l'océan, les plages qui sont magnifiques. Et sincèrement, oui, c'est mon coin de paradis. Jean-Michel a encore trois années devant lui avant de devoir payer des impôts au Portugal. Voilà, vende-ya. Obligade. En vivant ici, il économise environ 1000 euros par mois sur sa pension de retraite française. Ma vie de retraité a changé pour beaucoup de choses. Pour tout ce qui est mes activités journalières, où je peux prendre, par exemple, un coach pour une salle de sport, ou que je ne pourrais pas en France, ou que je vais faire un golf pratiquement tous les jours ici, qu'en France, entre le droit d'hanté et le parcours, c'est horriblement cher. C'est-à-dire, les restaurants, ici, je pourrais y aller matin, midi et soir. On ne le fait pas, mais on pourrait le faire. En France, les retraités, c'est la vache à lait des gouvernements. Déjà, la première chose que le gouvernement actuel a dit, on va taxer les retraités, on ne va pas augmenter les pensées. Je ne vois pas pourquoi. Nous, on a cotisé pour favoriser les retraites des personnes qui étaient en retraite. La retraite est un droit. Mais ce n'est pas... On ne doit pas enlever ce droit, on ne doit pas le diminuer. Parce qu'on a participé à l'enrichissement de la France. Près de 40 000 Français profitent d'une retraite dorée au Portugal. De quoi faire grincer des dents une partie de la population locale, confrontée à la crise économique. Est-ce qu'ils sont encore nombreux, ces retraités, à partir ? Non, ça ne pèse pas beaucoup, les gens qui partent de la France pour partir à la retraite. C'est vrai que les retraités, ils sont souvent une double résidence, en fait. C'est aussi ça qui fait que, finalement, le Portugal a arrêté, parce que ça pose des problèmes sur le prix du logement, en fait. Et ça pèse. Il y a la même chose en France, en fait. C'est le fait qu'en ayant deux résidences, évidemment, on occupe deux logements. Donc, ça en fait moins pour ceux qui ont du mal à se loger. Et c'est toujours les jeunes. Donc, ils ne sont pas nécessairement... Il n'y a pas tant de gens qui partent. Et notamment, tout le monde n'a pas des conditions, n'a pas ce niveau de revenu aussi pour partir, en fait. Et les retraités n'ont pas tous les moyens d'aller au Portugal. Et beaucoup n'ont même pas, d'ailleurs, une pension suffisante pour subvenir aux besoins essentiels et doivent prendre un deuxième boulot à temps partiel. On va rejoindre en visio le sociologue Serge Guérin. Bonjour. Vous êtes spécialiste des enjeux du vieillissement et de la solidarité. Professeur Alinsec, votre dernier livre, « Et si les vieux sauver la planète ? » est publié aux éditions Michelon. Ces retraités qui quittent la France, qui ont trouvé ou retrouvé du pouvoir d'achat, là, on les voit. Mais est-ce qu'on a tort d'avoir parfois l'image de retraités aisés, consommateurs, privilégiés ? Bonjour. Oui et non. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a une partie des retraités. Alors, ceux du Portugal en sont un bon exemple, parce que, généralement, ceux qui sont partis là-bas, c'est plutôt des gens qui avaient des revenus importants et donc qui avaient un gain, justement, fiscal très, très, très important. Voilà. Donc, globalement, il y a cette image-là des retraités. On les imagine passant leur vie en croisière et autres. Et ça existe, bien évidemment, mais enfin, on va dire, c'est 20% des retraités. Globalement, la vie à la retraite n'est pas nécessairement celle dont on parle. La vie à la retraite, c'est, d'abord, je rappelle, des revenus pour une partie, en particulier les femmes, qui sont souvent assez modestes. Et puis, ce sont aussi des gens qui sont hyper impliqués dans la société. Les gens qui sont dans le tissu associatif. Sans les retraités, il y a un paquet d'associations qui pourraient fermer les portes. Ce sont des gens qui sont très impliqués, tout bêtement, dans la garde d'enfants. Deux tiers des familles se font aider pour la garde d'enfants, pas les grands-parents. Si les grands-parents se mettaient en grève, ça serait assez compliqué les sorties d'école, par exemple. Ce sont aussi des gens qui sont très impliqués dans le tissu local. Un tiers des retraités, enfin, pardon, un tiers des maires sont des retraités. Donc, là aussi, et souvent des toutes petites communes. Donc, c'est pas, voilà, ils le font pas du tout pour l'argent, mais par une implication très forte. La question des aidants, des aidants bénévoles, un aidant sur deux est un retraité. Donc, quelqu'un qui accompagne un parent, un compagnon, une compagne, parfois un enfant qui a une grande difficulté de santé, par exemple. Et il y a même une petite partie des retraités qui sont des gens qui sont des acteurs économiques extrêmement importants, parce que, tout simplement, ils ont monté ou ils continuent de s'occuper d'entreprises. On rappellera aussi que 54%, alors là, ça n'est plus de 50 ans, donc on est au-delà des retraités, mais une grande partie de la consommation est générée par des retraités, pour eux, bien sûr. Mais, par exemple, un tiers des jouets sont achetés par des retraités. Ils ne gardent pas les jouets pour eux. Il se trouve qu'ils offrent les jouets, par exemple, à leurs petits-enfants. Donc, ils contribuent aussi à l'économie globale. Et, en parlant de leurs dépenses, ils ont aussi des dépenses de santé qui prennent aussi une place importante dans ce budget des retraités. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que la mutuelle que l'on avait quand elle était dans l'entreprise, bon, pendant deux ans, elle dure, elle continue, mais ensuite, c'est à vous de financer votre mutuelle sans l'aide de l'entreprise. Et, évidemment, comme vous arrivez sur le tard, la mutuelle est plus élevée parce que vos risques de santé peuvent être plus élevés, tout bêtement. Et puis, je ne sais pas, il n'y a pas les tickets-restaurants, il n'y a pas un certain nombre d'aides comme ça qu'il y avait auparavant. Donc, la vie est globalement finie par être plus onéreuse dans certains cas. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que tous les retraités, alors, une grande partie des retraités sont propriétaires de leur logement, 75%. Mais tout le monde n'a pas un 100 mètres carrés dans le marais au centre de Paris. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont une petite maison, qui est souvent d'ailleurs une passoire thermique, qui n'est pas très, très bien adaptée et qui est assez loin, par exemple, des centres de santé, des centres commerciaux et autres. Donc, ça pose aussi des problèmes de déplacement, par exemple. Vous avez besoin d'une automobile. Pendant ce temps-là, bref, la vie n'est pas si simple que ça. Et qu'il y a finalement, chez le retraité, comme disait notre intervenant tout à l'heure, chez le retraité comme chez les autres, il y a une diversité de situations. Les retraités, c'est un statut, mais ce n'est pas une raison sociale, en quelque sorte. Il y a plein de manières de vivre sa retraite. Il y a plein de manières des retraités. Certains cas, ce sont des gens plutôt privilégiés, même très privilégiés. Dans d'autres cas, ce sont des gens dans des conditions même très difficiles. Et entre les deux, évidemment, il y a toute une infinie de possibilités. Et c'est toujours bon de le rappeler. Merci, Serge Guérin.